C'est politique, c'est immensément politique, c'est trop cher. Je passe devant, panneau à vendre, c'est juste en bas de là où j'ai mon séchoir, mon labo de transfo, tout ça, donc super, j'appelle le gars, tout ça, petit cabanon, 90 000 euros, 20 mètres carrés le cabanon, tout aménagé, l'eau courante, pas l'électricité, et ça se passe bien au téléphone avec le gars, du coup il me fait passer en première visite, donc on y va avec deux amis là, et en fait c'est complètement un terrain agricole, c'est-à-dire que c'est un cabanon agricole, lui il s'est mis au cotisant solidaire il y a plus de dix ans, enfin ça doit faire quinze ans maintenant pour avoir le terrain en fait, parce qu'il nous a jamais dit ce qu'il faisait en tant que cotisant solidaire, et juste après ça, juste après notre visite, on était sur le point de partir, et là on a vu débarquer toutes les Mercedes, les 4K4, il avait 13 visites, parce qu'à ce prix-là en fait un cabanon avec un hectare de terrain, c'est vraiment rien du tout, 90 000, même si c'est pas constructible, mais avec les politiques de la mairie de Salernes typiquement, en ce moment, ça a été tout racheté pour faire des lotissements, ils ont commencé, et là c'est juste en dessous, donc c'est parti pour faire pareil, et donc là, il faut que j'appelle la SAFER, parce que le gars gentiment il m'a rappelé, en me disant, bon bah ça va bien accrocher, donc je vous le dis, on passe chez le notaire la semaine prochaine, les gens ont accroché, on vend quoi, et du coup, ça m'a foutu les boules, et donc là je vais appeler la SAFER pour modifier la décision de vente quoi, parce que, même si je vais pas pouvoir acheter, etc., mais au moins que la SAFER soit au courant, dans ce point-là particulièrement, le quartier des espèces, c'est que des terres agricoles qui sont en train de se transformer en villas, et franchement il y a des hectares de terres magnifiques avec de la flotte à foison, il y a de la source, il y a Saint-Barthélemy, il y a tout ce qu'il faut, il y a la nappe en dessous, c'est une terre hyper belle pour le maraîchage et pour la culture de façon générale. Au niveau national, c'est entre 40 000 et 60 000 hectares qui disparaissent chaque année, un hectare c'est à peu près un stade de foot, si on donne cette image-là, donc c'est en moyenne, on va dire, 50 000 stades de foot qui disparaissent de l'agriculture et qui peuvent même pas dire on va les recultiver après, mais qui disparaissent totalement de l'agriculture qui sont artificialisés, c'est-à-dire urbanisés ou avec des autoroutes, etc. Donc c'est quand même énorme et donc ça met en plus la pression sur la spéculation foncière. Il y a certains terrains qui restent en friche mais sur lesquels on fait quand même une récolte pour du foin, pour les bêtes ou qui sont réservés au pâturage, mais ces terrains en friche, c'est des terrains qui ne servent même pas à ça, même pas à l'alimentation animale, donc des terrains libres pour cultiver avec lesquels on ne fait rien. Paca, principalement, et encore plus dans le Var, c'est le prix du foncier, c'est l'accès au foncier en fait. Donc il y a un marché de la location qui est inexistant, enfin il existe, mais il est impénétrable par quelqu'un qui n'est pas dans le milieu. La chose à mettre en avant, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui veulent s'installer et que l'accès au foncier est une problématique. Aujourd'hui, on est passé, enfin, au niveau national en tout cas, de 1 million d'agriculteurs il y a 20 ans, on a été divisé par 3, on est environ 300 000 agriculteurs aujourd'hui. C'est ridicule et on n'arrive pas à... Donc cette problématique du renouvellement des générations, que ce soit par la transmission ou par l'installation, cette dynamique n'arrive pas à être enrayée. Moi, oui, le problème du foncier, évidemment, c'est assez présent dans ma vie, parce qu'un paysan qui s'installe, ça ne devrait pas être son principal souci de rembourser une banque, en fait. Ça devrait être de produire, il y a le changement de climatique, on a des soucis qu'on n'avait pas avant, qui sont énormes, on a pris la grêle la semaine dernière, on est fin mai. On a assez de soucis pour ne pas avoir cela en plus. Et pourtant, la ferme, elle tourne. Si on avait laissé faire depuis 50 ans, le Var ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est indéniable, mais à mon sens, aujourd'hui, le foncier n'est pas protégé. Les collectivités ou ceux qui proposent un terrain ne sont pas forcément conscients des exigences, finalement, d'un agriculteur et puis surtout de ses besoins pour pouvoir produire normalement. C'est-à-dire qu'on se voit souvent proposer des terrains où il n'y a pas du tout de ressources en eau, pas de forage possible, pas d'accès à l'eau. Donc pour du maraîchage, forcément, c'est compliqué, voire impossible. Donc il faut avoir vraiment tous ces critères en tête et c'est dans ce sens-là qu'on fait prendre conscience et qu'on conseille les personnes qui proposent des terrains ou les collectivités pour pouvoir rendre disponibles des terrains les plus aptes à recevoir un porteur de projet, un projet agricole viable. Je vous installe les gens avec un hectare de terre en viticulture, c'est pas viable. On les amène à la catastrophe. Et c'est dommage parce qu'il y a des jeunes qui en ont un bille et on sait que s'ils n'ont pas papa, maman ou alors une grosse situation financière, on ne pourra pas les aider. Après, c'est beau de rêver, mais c'est la loi du marché. Moi, j'encourage vraiment les propriétaires à ne pas mettre les agriculteurs de côté et puis à les faire venir sur leur terre et puis à faire vivre leur terre. Et en faisant vivre leur terre, ils vont faire vivre du monde. Il y a des gens qui vont vivre, des maraîchers ou des exploitants agricoles qui vont vivre de leur métier et puis toute une population autour qui vont vivre de leurs produits. Donc, c'est hyper valorisant pour eux de se dire que leur terrain, il va pouvoir permettre de valoriser leur territoire. Et je suis sûr que ça pourrait leur plaire parce qu'ils sont très attachés à leur territoire, ces propriétaires. Bon, le foncier. Comment je vais commencer sur le foncier ? Pour moi, le Var, comme tout endroit, a des endroits particulièrement intéressants pour certaines cultures. Dans le Var, par exemple, on a des zones qui sont hautement fertiles. La basse vallée d'Argence, la vallée du Gapot, autour de Toulon. Il y a des zones qui sont très, très fertiles et ces zones-là, pour moi, pour ma part à moi, pour mon regard à moi, devraient appartenir à la communauté d'une marinière large ou restrictive, soit à un ensemble de citoyens, soit à une commune, soit à une communauté de communes. Mais ces terres-là devraient être mises en dehors du marché parce que c'est la réserve de notre alimentation. Aujourd'hui, dans le Var, je pense qu'on en a perdu les 80% de ces terres vivrières. D'un côté, on a des inondations. La basse vallée d'Argence fait inonder continuellement, tout comme la vallée du Gapot sur hier. Et d'un autre côté, on a une pression immobilière phénoménale. On est dans un pays touristique. Et puis, quand on s'éloigne un petit peu de tout ça et qu'on va sur le Haut-Var, on n'a pas le même climat. Donc, aujourd'hui dans le Var, je pense, à mon sens à moi, on a perdu beaucoup de choses qui sont irrémédiables. Rien n'est perdu. On pourra toujours encore un peu grignoter. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun mouvement officiel qui est pour préserver d'une manière irrémédiable le foncier. Ça n'existe pas. Pour moi, le foncier serait protégé s'il est d'une manière définitive, reste agricole. C'est général sur la France. Alors, le deuxième handicap avec le prix des terres, pour l'accès au foncier, c'est la dimension des exploitations. qui grossissent de plus en plus, et notamment les domaines viticoles raflent tout ce qu'ils peuvent. Je pourrais donner un exemple. Moi, j'ai siégé à la SAFER, qui attribue, qui choisit parmi les candidats à qui il faut attribuer. Et bien, une fois, il y avait peut-être, je crois que c'était autour de 25 hectares de vignes. Et il y avait deux domaines qui étaient candidats. Un qui avait 400 hectares déjà de vignes, et l'autre qui en avait 800 de vignes. Et personne ne pouvait s'aligner vis-à-vis de ces deux domaines, qui pouvaient payer, eux, un prix exorbitant pour l'achat du foncier. Et donc, les jeunes ne peuvent pas du tout s'aligner. Donc, il n'y avait pas du tout d'autres candidats. Et puis ça, ce n'est pas arrivé qu'une fois. Ça arrive tous les mois, il y a une session. Et tous les mois, il y a comme ça des domaines qui rachètent des terres. Tout ce qu'il y a autour d'eux, déjà. Et puis, voilà. J'ai passé pas mal de temps à faire des courriers, justement, pour les propriétaires, pour leur demander s'ils ne seraient pas d'accord pour faire un fermage ou pour vendre leurs terres, pour une installation maraîchage. Et j'ai eu très, très peu de réponses de la part des propriétaires. Et le peu de réponses que j'ai eues, c'était des réponses du genre « c'est un terrain de famille, on ne le vendra jamais », même si ça faisait des années que ce terrain n'était pas utilisé. Donc, j'ai l'impression qu'on s'est confronté, en fait, à une multitude de problématiques. Que ce soit de la part de la SAFER, des propriétaires terriens, des élus, il n'y a pas grand-chose qui est fait dans le sens de l'installation pour des projets agricoles nourriciers. Et pendant deux ans, on a donc cherché activement via les sites de la SAFER, tous les sites qu'on peut trouver sur Internet, les sites des agences immobilières, le Boncoin, voilà, via tous ces sites-là. Mais à chaque fois qu'on avait un terrain en vue, qu'on a monté un dossier pour candidater auprès de la SAFER, ça n'a jamais rien donné. Bon, moi j'ai commencé, j'ai voulu m'installer dans le 06, vers Nice, je suis originaire de là-bas. Et bon, c'était impossible financièrement, évidemment. Une spéculation foncière, y compris sur l'agricole, qui passe constructible au fur et à mesure, à chaque année. Donc impossible de s'installer là-bas. Et ici, les terres disponibles, pourtant on en voit beaucoup, mais très rares au final, donc chères. Et en tout cas pas au prix de ce que mériterait l'agricole pour une installation à peu de frais, quoi. Donc j'ai acheté un terrain, et donc je me suis endetté pour bien commencer ma nouvelle vie de paysan, avec une grosse dette, et donc des mensualités, et donc une pression financière, mais psychologique aussi, sur le boulot. Donc là, à l'heure actuelle, par exemple, au bout de 6 ans, si je regarde mon bilan comptable, donc moi je me sors 0 sur la ferme, donc je suis bénéficiaire du RSA, ce qui me permet de faire les courses. Mais si j'enlève la partie crédit, il y a un salaire qui correspond en fait. Je suis quasiment à 1200 euros de crédit par mois, donc c'est ça en fait, c'est le salaire que je devrais avoir. Alors, ce que disait David, c'est vrai, ça correspond à beaucoup trop de travail, et ça reste un petit salaire pour beaucoup de travail, mais on a aussi choisi un mode de vie, voilà. Donc ça fait partie du salaire, et on l'accepte en fait, de ne pas devenir riche en étant paysan, mais par contre, c'est vrai que c'est hyper déséquilibré sur la vie familiale, le boulot, et l'argent quand on en retire, ne serait-ce que pour faire des vacances, ou les gosses, et tout ça quoi. Il faut presque être riche pour devenir paysan. La difficulté de l'accès aux fonciers, c'est que ça a des conséquences qui engendrent beaucoup de choses, c'est-à-dire que le prix des terres étant élevé, les porteurs de projets sont prêts presque à accepter n'importe quoi. Et du coup, avoir récupéré des terrains à bas prix, mais sans accès à l'eau, sans accès à l'électricité, avec des frais énormes pour pouvoir faire toutes ces constructions, et du coup, ils sont prêts à accepter n'importe quoi pour avoir du foncier, et du coup, complètement aller dans le mur avec quelque chose qui ne va pas. Et du coup, ça c'est une des conséquences d'un accès très difficile au foncier, beaucoup trop cher. Une autre petite propriété, pas très loin d'ici aussi, où il y avait des agriculteurs sur Silan qui voulaient installer leur fils, c'est dans la colline, je ne sais plus, c'était une mise à prix, je crois que la SAFER en avait proposé 15 000, le propriétaire, il en voulait 80 000. Donc, c'était un commerçant des environs qui voulait acheter, c'était pas un agriculteur. Je pense qu'en termes d'installation et d'accès au foncier, c'est important de donner la priorité à des productions vivrières, maraîchage, céréales, élevage, par rapport à des productions non vivrières. Alors bon, toutes les productions sont importantes, mais c'est vrai que parfois, des producteurs se retrouvent en concurrence pour l'accès à des terrains, et c'est vrai qu'il y a une pression viticole dans le département qui est quand même assez importante, et malheureusement qu'il emporte souvent sur des installations de maraîchers ou d'éleveurs. La Saffaire, elle met en éveil, elle surveille, donc si vous voulez, vous paysans ou moi paysanne, j'ai des terres sur un petit îlot, j'ai une terre là, une terre là, puis ça serait bien qu'elles puissent se rassembler, etc. Je peux mettre sous surveillance toutes les terres autour, et je mets sous surveillance à la Saffaire. Donc ça veut dire que si demain quelqu'un veut acheter un morceau de terre que j'ai mis sous surveillance, ils trouvent ça dans une agence, ils font ça entre eux et toi, l'instant où le compromis est signé, le notaire a l'obligation d'envoyer ça à la Saffaire, à la mairie, et aux représentants locaux de la Saffaire, qui sont des représentants des trois syndicats ou des quatre syndicats. Donc on a dix jours pour dire non, 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 cette terre là qui va aller là, non, non, il faut faire une plus grande étude. Donc c'est à ce moment-là que la Saffaire préempte. Elle dit stop, vous ne pouvez pas acheter, on doit faire une étude. Donc elle peut préempter et demander une révision de prix. Elle demandera la révision de prix si le paysan le demande. Des fois, elle le fera de son propre chef pour réguler la flambée des prix. À l'issue de tout ça, bon, ils font des dossiers. Tout à coup, il y a aussi l'autre voisin qui est de l'autre côté du canal, qui est aussi très intéressé. Cinq candidatures sur ce petit morceau de terre. Eh bien, les cinq candidatures sont enregistrées. Ils regardent, oui, vous êtes vraiment paysans. Un, vous venez juste de vous installer. Un, vous êtes en installation. Un, vous avez un projet installation. Un, vous avez 82 ans et puis pas d'enfant derrière vous, etc. Tous ces critères sont étudiés et sont présentés au comité technique. On est à peu près 25, peut-être 30, à écouter ces commentaires. Et c'est à ce moment-là, on dira, attendez, celui-là, il est en train de s'installer. Il a besoin de terre. Celui de 82 ans, il n'en a pas besoin. C'est trop tard, il n'a pas d'enfant, de toute façon. Donc, c'est là qu'on va choisir les priorités. Sauf que là autour, de la conf, il n'y a que moi. En face, j'ai Groupama. En face, j'ai le Crédit Agricole. En face, j'ai les chasseurs. Bon, les chasseurs, ça va encore. En face, j'ai la FNSEA. J'ai les JA. J'ai la coordination rurale. Ceux-là, c'est des durs à cuire. Je veux dire, Groupama, Crédit Agricole, FNSEA, ils sont ensemble. De mon côté à moi, on est souvent du même avis avec la DDTM, le représentant de la DDTM. On est souvent du même avis avec le représentant des maires ruraux. Il y a aussi les domaines qui sont là, etc. Mais ce n'est pas souvent que ça va du côté que nous défendons à la conf. Mais ça peut arriver. Parce que tout à coup, on peut poser plein de questions. Et même si c'est des durs à cuire là en face, c'est des êtres humains quand même. Et ils réfléchissent. Même si des fois, je me demande s'ils réfléchissent vraiment. Mais des fois, on y arrive. Et en posant des questions aux techniciens sur le paysan ou sur l'activité du paysan ou sur le projet, il arrive effectivement qu'on peut mettre en lumière des choses qui sont importantes. On donne d'abord une terre à quelqu'un qui a été exproprié. Après, on donne une terre à quelqu'un qui s'installe. Et puis, on donnera une terre à quelqu'un qui s'installe avec une DGA. Ça, je ne suis pas d'accord. Mais c'est dans l'ordre des priorités. Après, etc, etc. Ah, tu as 56 ans et tu veux acheter une terre. Tu as trois enfants et il y en a deux qui sont au lycée agricole. Ça veut dire que derrière, il y aura de la relève. Ah ben, voilà. Ah ben, tu as déjà 52 hectares et celui qui veut aussi l'acheter, il n'en a que 10. Ah ouais, mais celui qui a les 52 hectares, en fait, c'est un tout petit îlot qui a un monde au milieu de ses 52 hectares. Et l'îlot, il fait 32 heures. On ne va pas aller le donner au jeune qui s'installe qui a, lui, 32 heures à 2 km. Donc, on va le donner quand même à celui qui a 50 hectares parce que c'est un tout petit îlot au milieu, etc, etc. Donc, je pense que la SAFIR dans son comité technique a vraiment… c'est intéressant, quoi. On peut défendre des idées et on peut mettre en avant petit à petit l'achat collectif. Tout ça, je veux dire, la première fois que j'étais au comité technique, il y a deux ans et demi ou trois ans, c'était inaudible. Aujourd'hui, ça peut commencer à être audible. Donc, ça veut dire que, oui, même si j'ai qu'une voix et puis que je suis toujours là toute seule, ce que je peux dire apporte quelque chose. Mais, si on revient à la question que vous m'avez donnée, c'est pas la SAFIR qui décide du paysage du vin. Non. 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 Ça, c'est politique et c'est les organisations professionnelles liées à cette politique. Notre comité technique, me semble-t-il, même s'il est déjà ouvert, il faut qu'il s'ouvre un tout petit peu plus. Ce que vous dites vis-à-vis de la société civile, notamment les collectivités, etc., même si aujourd'hui elles représentent 30% de nos conseils d'administration, c'est pas notre. C'est elles qui apportent 80% de notre capital social, aujourd'hui. Elles sont pas suffisamment représentées. Pour ça, ça ne s'engage que moi. Après, politiquement, c'est compliqué pour la profession agricole de dire qu'il faut ouvrir davantage. Ils ont déjà beaucoup ouvert par rapport à SAFIR autrefois, que la seule mission, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, on est multicritère. C'est à la fois le développement rural, c'est à la fois l'agriculture, c'est à la fois l'environnement. On s'ouvre sur d'autres missions auprès des collectivités. Donc voilà, tout ça fait qu'à un moment donné, il faudra qu'on s'ouvre. Si les programmes alimentaires territoriaux deviennent de plus en plus importants, les collectivités, si on n'arrive pas à répondre à leurs besoins, ils vont à un moment donné essayer de se doter d'un droit de préemption qui sera plus géré de façon totalement transparente et avec une certaine déontologie. Si un élu, quand il veut quelque chose, il veut faire sa zone d'activité, il fait sa zone d'activité. Donc le risque, c'est ça, c'est que la terre n'appartienne plus à la profession agricole. Et me semble-t-il, la diversité de nos paysages, la ruralité telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle est bien liée à la profession agricole. Le rêve, c'est qu'effectivement, on arrive à mieux réguler le prix du foncier, qu'il y ait plus de disponibilité foncière, qu'il y ait une prise de conscience dans des départements comme les nôtres, où l'accès à l'eau est quand même prépondérant sur la diversité des productions qu'on peut avoir. Donc que des sociétés comme le Canal de Provence, en accord avec les collectivités, puissent étendre leur réseau et faciliter la diversité des productions, et qu'on ne se reste pas sur des orientations très spécifiques viticoles ou des grandes cultures dans certains coins. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'on arrive à restructurer un peu le foncier varrois qui est très morcelé et qui rend d'autant plus difficile la gestion équilibrée d'une exploitation avec des parcelles un peu disséminées sur tout le territoire. C'est ça. C'est le boulot de l'assietteur en principe, de repérer les zones, d'acheter ou de préempter et de garder pour les agriculteurs. C'est une connerie, l'hectare, mettons, il coûte 20 000 euros. Moi, je décide de le vendre 30. Bon, voilà, je trouve un acheteur à 30. Elle a sa faire, elle dit, non, ce terrain, on va le garder parce qu'il y a un maraîcher qui veut s'installer. Mais nous, on le paye 20. Donc ça part au tribunal. Soit le juge, il dit, ok, c'est 20 et le vendeur est là dans le cul. Mais il peut décider de ne plus vendre, du coup. Soit il y a un fonds qui est prévu pour combler ces 10 000 euros-là de banque. C'est-à-dire que le vendeur a quand même ses 30 000 balles. Là, sa faire, elle achète à 20 000, mais les 10 000, ils sont pris en compte par un fonds. Bref. Et ce fonds, il est régional. Il est de 200 000 euros pour la région PACA. Donc tu vois bien qu'en trois ventes, c'est ridicule 200 000 euros. Sachant que les gens, ils vendent tous à un prix qui est largement supérieur au prix agricole normal. Donc, tu travailles, tu es en commission. Moi, j'ai siégé une fois pour remplacer Isabelle Bouillet, justement. Et tu ne travailles pour rien, en fait. Tout ce qui est au bord de mer, déjà, par exemple. Là, quand j'étais, il y avait un domaine viticole. Il n'y avait rien. Il y avait deux hectares avec une maison et c'était 4 millions d'euros. Donc, si tu veux l'acheter au prix agricole, c'est 150 000 euros. Une maison, plus ça. Donc, déjà, tu ne peux même pas le faire. Cette vente, ça ne sert à rien de discuter, déjà. Il y a 200 000. Et tu ne vas pas les bouffer en une vente. Donc, en fait, tu bricoles sur des petits trucs à 5 000 balles, à 10 000 balles. Pour en faire quelques-unes. Mais tout le reste, ça saute, quoi. Donc, ça part à des privés, à des gens qui ont des chevaux. Ou aux vignerons, parce qu'ils ont le pognon et ils rachètent des trucs plus chers. Et du coup... Et en plus, une production qui, a priori, n'est pas nourricière. Elle ne participe pas à l'alimentation de la population. C'est uniquement une économie. Et puis, bon, c'est festif, d'accord, le vin, mais ça ne nourrit pas. Et d'ailleurs, il n'y aurait pas assez de gens dans le Var pour consommer tout le vin qui y est produit. Donc, c'est obligé d'avoir une véticulture exportatrice. Par contre, le fait qu'il y a un marché qui fonctionne, un prix du vin qui, aujourd'hui, est rémunérateur, qui crée une bulle dans laquelle ils gagnent de l'argent. Donc, c'est facile d'investir. En plus, il y a quelques aides à la plantation. Il y a quelques démarches facilitées pour défricher. Et en tout cas, ils le demandent et ils l'exigent. Oui, du coup, ils ont... En fait, c'est une filière qui est autonome, qui se débrouille très bien toute seule. Et ça fait un rouleau compresseur dans le paysage agricole qui ne laisse pas la place à d'autres. Donc voilà. Et après, du coup, oui, il y a des jeux de corporatisme qui font qu'ils entretiennent ça, quoi. Et malheureusement, le Var est devenu viticole. Donc toutes les plaines, il y a plein de plaines où on voit de la vigne, maintenant irriguées, qui pourraient servir à alimenter la population. Et quand ça n'a pas été conquis par la vigne, ça a été conquis par les grandes surfaces. Moi, je pense à l'hyper-rue des arcs. Moi, je ne passe plus jamais devant l'hyper-rue. Je passe par la gare. Je fais un grand détour parce que là, on a saccagé une terre à tomates phénoménale. Après, il y a un petit aspect positif aussi dans l'évolution de la filière viticole, je pense, aujourd'hui. C'est que moi, je rencontre de plus en plus de viticulteurs qui s'orientent vers une diversification de leur production. Je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de certains viticulteurs à ce sujet. Donc voilà, il y a des viticulteurs qui mettent en place du maraîchage. Il y a des viticulteurs qui mettent en place un élevage de poules pondeuses ou de volailles de chair. Et ça, je pense que c'est très important. À mon avis, il ne faut pas opposer les deux types de filières. Mais voilà, c'est important que chacun trouve sa place et qu'il y ait quand même cette priorité qui soit donnée aussi aux cultures vivrières. Malgré le fait d'avoir trouvé ces terrains qui étaient cultivables en maraîchage, on s'est vite rendu compte qu'on était confrontés à ce fameux classement du département quasi en totalité, en AOP vignes. Ce qui fait que s'il y a un vigneron qui se propose sur un terrain qui est classé AOP, il sera prioritaire. Et c'est ce qui a été le cas trois fois sur quatre. La vigne, justement, s'est mise à bouffer les bonnes terres fertiles dans la plaine plutôt que de rester sur les coteaux où la vigne se plaît bien et puis fait du bon vin. Aujourd'hui, évidemment, comme elle est sur des terres plus profondes, qui sont plus humides, etc. La vigne a plus de maladies, donc il faut plus se traiter, etc. Donc c'est un peu un cercle vicieux. A la fois, ça crée des problèmes d'environnement et puis ça crée des problèmes pour l'installation de jeunes qui voudraient faire d'autres productions que celles de la vigne. Voir une gestion géographique de l'agriculture, ça a été... et d'ailleurs, c'est toujours pas. Oui, dire qu'il n'y a pas d'eau pour installer des maraîchers et équiper toutes les vignes du Var en goutte à goutte, là, avec le canard de Provence, c'est... Ben, c'est triste parce que c'est des investissements énormes qui vont servir, en fait, à faire du rosé vendu en Chine, quoi. Donc là, pour le réchauffement climatique, on est impeccable. Et alors qu'on pourrait prendre un millième de cette eau pour 100 fois plus de maraîchers, et fournir tout ce qu'on a dit, les écoles, etc. De l'argent, il y en a, de l'eau, il y en a. Après, c'est comment on oriente les décisions politiques pour faire plaisir aux uns ou aux autres. Mais oui, il y a des décisions qui sont insensées, qui tiennent pas compte de l'avenir, en fait, ni du climat, ni de rien, en fait. C'est des décisions électoralistes à court terme. Ouais, et puis t'as l'impression que c'est pareil. T'as jamais ce moment où tu reposes les choses à plat, là, pour réfléchir comment tu gères tes terres agricoles, pour qu'il y ait un bon sens là-dedans. Parce qu'on est tous dans notre petite parcelle, que chacun veut faire ça, que l'autre, il a plus d'argent pour acheter ça. Alors qu'il faudrait peut-être prendre du recul et, en fonction de ce qu'on veut faire, répartir correctement les choses. Mais ça, qui a l'autorité pour faire ça ? C'est pour ça que c'est très difficile d'agir. Il faut vraiment que ça se passe au niveau des PLU, quoi. Et maintenant, des PLUI, puisque c'est des PLU intercommunaux, quoi. Les maires, ils font passer d'abord les aménagements, l'économie traditionnelle avant l'agriculture. Ça permettrait d'avoir une vraie relocalisation de l'installation et d'avoir une vraie cohérence au niveau local, d'avoir quelque chose à l'initiative des communes qui permet de réunir l'ensemble des acteurs autour de la table sur un point précis avec les problématiques de ce territoire-là. Ce serait vraiment intéressant que les communautés communes prennent cette initiative-là, elles qui chapeautent leur territoire et ont le pouvoir de mettre autour de la table les différents acteurs de l'installation agricole et de l'accès aux fonctions générales. Avec la collectivité Provence-Verdon, on n'a pas de partenariat établi, de convention de partenariat. Par contre, c'est vrai qu'on a été déjà amené à se rencontrer dans le cadre de réunions, de concertations entre les différents acteurs. C'était animé par la collectivité, mais aussi la chambre d'agriculture. J'ai participé notamment à une réunion sur l'installation et la transmission. Donc c'est très intéressant que les différents acteurs puissent se rencontrer et prendre conscience des problématiques qu'il peut y avoir sur cette collectivité en particulier. Et puis faire part aussi des actions qu'on mène nous sur ces territoires dont la collectivité n'a elle-même pas forcément connaissance. Donc ces réunions, elles sont très importantes. Elles permettent d'avoir une interconnaissance mutuelle et puis de faire avancer, je pense, des projets plus rapidement. Et du coup, l'installation va en ce sens. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous essayons de mettre en place des partenariats avec les communautés de communes pour essayer d'avancer sur ces thématiques-là. On intervient aussi directement auprès des collectivités qui font souvent appel à nous pour accompagner des installations sur leur territoire. Par exemple, c'est le cas avec la collectivité, la communauté d'agglomération de Draguignan, la CAD, avec qui on a actuellement un contrat pour installer un ou deux agriculteurs maraîchers sur la commune des Arcs. Donc on intervient en partenariat avec l'ADR sur le diagnostic du terrain qui est proposé jusqu'au choix des candidats et à l'installation et l'accompagnement de ces candidats à l'installation pour que l'installation se fasse dans les meilleures conditions. Alors aujourd'hui, justement, il y a quand même une vague de retour à la terre. Il y en a déjà eu il y a une vingtaine d'années. Là, il y en a eu une nouvelle. On le sent. Il y a des jeunes qui en ont marre, qui ne veulent pas travailler pour des patrons ou faire des boulots qui ne les intéressent pas. Ils ont envie de faire un retour à la terre et donc il y en a qui font des formations, dont les lycées agricoles, dont les CFPPA, les centres de formation professionnels. Mais alors pour eux, évidemment, ils ont du mal à accéder aux fonciers. Alors il y a quand même été mis en place une formule qui, pour les aider à s'installer, c'est les espaces tests qui sont des... Alors il y a plusieurs formules. Il y a une formule où on leur prête la terre avec les outils qu'il faut pour la travailler. Il y en a un à Saint-Maximin qui est parallèle au lycée agricole. Il y a... ou alors on leur prête de la terre et puis on les aide à mettre en place leur culture avec un tuteur, avec... voilà. Ou alors ils sont... ils s'installent sur une terre qu'ils vont... qu'ils ont l'objectif de louer ou d'acheter et pour y rester, quoi. Et donc ils sont suivis par un organisme comme l'ADR, l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural, qui justement aide les jeunes à s'installer et les suit ensuite, par la suite, une fois qu'ils se sont installés. C'est vrai que pour l'espace test de Bonneval, donc à Saint-Maximin, la problématique du foncier n'est pas du tout résolue avec l'espace test, puisque une fois les testeurs sortis de cet espace test, va commencer leur recherche de foncier. Donc malgré une formation et une bonne... enfin une très bonne formation qu'ils ont via l'espace test et pratique, derrière va se poser la problématique numéro 1 dans le VAR, la recherche de foncier et tout ce qui s'ensuit aussi, c'est-à-dire réussir à construire sa maison à côté et construire un projet de vie sur du foncier. Aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas toutes les cartes en main pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Ces problèmes-là, on peut réussir à conseiller, à accompagner, mais on n'a clairement pas les cartes en main pour pouvoir donner des solutions claires et précises pour les porteurs de projets. Donc, dans le VAR, par exemple, il y a... en 2018, il n'y a pas eu d'installation de jeunes. Et la moyenne des années précédentes, c'était une vingtaine par an. Pas d'installation... je parle d'installation officielle, dans le cadre officiel, c'est-à-dire avec une dotation à l'installation. Et donc, à ce moment-là, il faut avoir fait une formation, il faut avoir du foncier, etc., pour pouvoir s'installer dans ce cadre-là. Celui qui a le programme politique de dire qu'on arrive à produire une nourriture saine en local et en faisant travailler des gens, je trouve ça de la gueule. C'est un petit peu pour résumer les choses, mais du coup, ça passe effectivement par l'accès au foncier. Alors, est-ce que ça passe par les mairies qui achètent des terrains et qui les prêtent aux agriculteurs ? Est-ce que c'est la SAFER qui joue vraiment son rôle de distribuer les terres selon nos besoins ? Voilà, c'est à discuter, mais en tout cas, oui, il y a des agriculteurs qui cherchent. Oui, il y a des consommateurs qui cherchent aussi à consommer local. Donc voilà, il faut peut-être faire le lien entre tout ça. Le PATH, on va dire, de la Provence Verte, c'est un des premiers qui a été mis en place en France. Et on y a participé essentiellement sur le volet structuration des filières et notamment restauration collective, voilà, restauration dans les écoles, dans les cantines scolaires. On a fait un diagnostic exhaustif du fonctionnement de toutes les cantines du secteur primaire du territoire de la Provence Verte pour connaître tout simplement comment elles fonctionnaient et dans quelle mesure on pouvait les accompagner dans le regroupement, voilà, d'un fonctionnement plus collectif, notamment cuisine centrale, cuisine intercommunale, pour que finalement même des petites cantines, mais aussi des grosses, puissent s'approvisionner en produits locaux et biologiques directement en lien avec les producteurs et puissent transformer eux-mêmes leurs produits pour faire leur repas directement à base de ces produits-là. Donc là, on a fait déjà cette phase d'enquête et on a une idée très précise finalement maintenant de quelle collectivité va pouvoir se regrouper avec telle autre pour gagner en autonomie dans son approvisionnement. Alors la régie municipale, c'est vrai que c'est un des outils qui permet d'approvisionner une cantine en produits bio locaux. Donc c'est finalement un salarié de la collectivité qui s'occupe de produire, de gérer la production de légumes, par exemple, pour la cantine. Donc c'est un des exemples qu'on connaît, le plus connu c'est celui de Mouansartou, je pense, dans les Alpes-Maritimes. C'est un type de projet qu'on peut proposer, qu'on peut accompagner à notre niveau. Après, il faut être vigilant sur la manière dont ça se déroule et sur la concurrence qu'il pourrait y avoir avec les agriculteurs qui sont proches de ce projet-là. Donc voilà, c'est des projets possibles, mais accompagnés avec vigilance. Il y a aussi d'autres formules possibles, à savoir l'installation d'un agriculteur sur une commune dans l'objectif d'approvisionner la cantine. Mais c'est un agriculteur indépendant qui peut aussi commercialiser par d'autres biais et pas uniquement au niveau de la cantine. Finalement, c'est des conventions qui peuvent être mises en place entre la collectivité et l'agriculteur en amont pour bien cadrer les choses. Mais la régie municipale, c'est un exemple, mais ce n'est pas la solution absolue pour approvisionner les cantines en produits biolocaux. En tout cas, si ça doit se faire, c'est à cette échelle-là, parce qu'il y a une mutualisation qui est logique de par la proximité, y compris des paysans ou les terrains qui accueillent ces espaces-là entre eux pour qu'ils puissent interagir avec le fumier, le ci, le là. Donc c'est une bonne échelle. Après, dès que ça dépasse cette échelle-là, pour moi, c'est terminé. Pour les agriculteurs qui s'installent, et en particulier les maraîchers, il y a un débouché qu'il faut prendre en compte, je pense, aujourd'hui. C'est celui de la restauration collective, parce qu'il y a une très forte demande. Il y a une loi qui est passée et qui oblige les établissements scolaires à avoir un certain pourcentage de produits biolocaux dans leur repas. Donc nous, dans le Var, on a mis en place un outil qui est un outil collectif, donc sous forme de SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, et qui regroupe finalement des producteurs du département qui se mettent en collectif pour approvisionner les cantines. Donc c'est un outil qui est utile dans le sens où ça permet aux cantines de faire une commande. Il y a une plateforme, un outil de commande en ligne, qui regroupe tous les producteurs, donc c'est beaucoup plus facile pour la cantine. Et c'est également plus facile aux producteurs de répondre à cette demande, puisqu'ils se sont regroupés, donc ils peuvent répondre à des appels d'offres en collectif, plutôt que de faire ça de manière individuelle, où c'est quasiment impossible ou très compliqué quand on est un petit producteur. Oui, le problème qu'on a notamment dans le Var, c'est qu'on a, je n'ai pas les chiffres, mais enfin, les terres en friche, c'est énorme. Il suffit de se balader en voiture, et que ça. Et en fait, ça appartient à des propriétaires privés, des héritages, des ventes, de gens qui n'ont rien à voir avec l'agriculture, et qui possèdent ça, et c'est là, et ça ne sert à rien, et pourtant c'est des terres agricoles censées être réservées pour l'agriculture. Donc après, si on veut qu'il y ait des paysans dans les communes, il faut racheter les terrains, c'est la méthode douce, sinon il y a la loi, elle prévoit la réquisition, ça me paraît la moindre des choses. Et après, qu'une commune ait une régie publique de l'alimentation de ses cantines, ça paraît aussi du bon sens de se dire qu'on installe un paysan qui est agent territorial, donc fonctionnaire, et son travail fournit les légumes, par exemple, pour parler de légumes, à la cantine de l'école, en circuit court, en bio, ça crée de l'emploi, il peut y avoir un lien pédagogique entre l'école et la ferme, enfin bon, les interactions, elles existent actuellement dans certaines communes, et on voit que ça marche, et c'est pourtant pas fait partout, donc il y a beaucoup de travail avec le foncier à faire en local, c'est évident. Il y a des terres à acheter, si on veut le faire tranquillement, et puis s'il n'y a pas de terres, il y en a en fait, il faut les prendre. Beaucoup de gens pensent que, enfin espèrent que leur terrain va devenir, à un moment donné, après révision du PLU, constructible, et donc qu'ils pourraient le vendre à ce moment-là bien plus cher qu'ils peuvent le vendre en agricole. Il y a des possibilités, par exemple, pour rassurer les propriétaires, pour leur dire, on ne pourrait jamais vendre votre terre constructible, je ne sais pas si ça peut les rassurer, mais du moins se dire, bon, qu'ils ne vendront jamais constructible, c'est de créer des zones agricoles protégées, qui est une façon de protéger un peu mieux les terres agricoles. Après, pour les changer de destination, c'est des procédures plus compliquées, donc ce n'est pas sanctuarisé, mais c'est déjà, mais il faut que ça soit sur la totalité de l'espace agricole, parce que si on ne fait que sur une partie, toute la pression va se reporter sur le reste, et ça va permettre justement de faire disparaître le reste, en se donnant bonne conscience sur la partie. Il y a beaucoup de communes, ça devient un peu la mode, il y en a beaucoup, il commence à y en avoir beaucoup dans le Var, et même peut-être plus que sur la région. Mais rarement sur la totalité. Il y a des communes qui ont cette conscience-là, des maires qui ont bien pris conscience qu'il faut protéger ces terres, pour pouvoir d'abord, ça crée de la valeur, ça crée une économie, parce que ça maintient une population, ça crée des emplois, etc. Donc ils ont bien conscience de ça, et ça nourrit la population si on arrive à installer des jeunes. Donc il y a des communes, des maires qui ont bien pris conscience de ça, et qui classent la totalité de leur zone agricole en zone agricole protégée. La chose à mettre en avant, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui veulent s'installer, et que l'accès aux fonciers est une problématique. Après, moi, je suis quand même... Enfin, je pense que la vraie solution, elle est des communes, qui ont ces terrains, en fait, qui sont là. Et que... Enfin, ça se fait à certains endroits. Non, mais c'est juste les volontés des mairies de mettre des terrains à dispo. La solution est liée, quoi. Tu as des endroits où tu vois que cette volonté est liée, et ça se fait, et ça marche très bien. Face à ces problèmes d'accès aux fonciers, nous avons créé notre syndicat, la Confédération Paysanne, a été l'initiative pour la création d'un collectif de défense des terres fertiles. C'était début de l'année 2006. Et de façon à ce qu'il y ait une alliance entre les citoyens, les habitants, les associations, pour défendre les terres agricoles. On dit fertiles parce que agricoles, ça peut être... On peut l'interpréter de deux façons. Ça peut être soit classé agricole au plan local d'urbanisme, mais ça peut être aussi une terre qui a été abandonnée ou qui a été classée espace naturel, mais qui peut être recultivée. Donc, on a constitué ce collectif de défense des terres fertiles. Et puis, on a fait quelques actions, quand même, soit vis-à-vis des PLU, soit vis-à-vis de maires qui voulaient, évidemment, faire des zones d'activité ou des choses comme ça, sur des terres agricoles. Et donc, la caractéristique de ce collectif, c'est que c'est réellement une alliance entre des associations, parce qu'il y a des associations de protection de l'environnement, des associations locales qui disent « Oh là là, ils veulent faire un motocross là, dans le terrain à côté ». Ça part souvent d'un intérêt privé, individuel, mais qui rejoint l'intérêt collectif. Et donc, le collectif est saisi par ses habitants, ou ses associations, pour les soutenir, les aider, intervenir, avec même d'autres associations plus nationales, comme France Nature Environnement, qui ne sont pas adhérentes au collectif, mais avec qui on travaille aussi. Bon, alors, il y a un cas, quand même, récemment, où on a gagné, avec une association locale, c'était à Roque-Baron, où le maire voulait... Il y a déjà une zone d'activité, une zone commerciale, et il voulait franchir la départementale, faire de l'autre côté, sur des terres agricoles, une trentaine d'hectares de terres agricoles, où il y a des vignes encore cultivées, etc. Et donc, il voulait faire agrandir la zone commerciale, de l'autre côté. Alors, normalement, pour que ça passe mieux, il faut qu'il y ait une déclaration d'utilité publique, et pour ce faire, il fallait qu'ils disent, il va y avoir un centre médical, il va y avoir un espace multimodal, etc. Mais sinon, le plus gros de la surface, c'était, évidemment, une zone commerciale. Et puis, eh bien, notre collectif et l'association locale a gagné au tribunal administratif, et a fait arrêter le projet, et qui est un vieux projet, que déjà, il y a dix ans, ils avaient essayé de le faire passer, ils n'y sont pas arrivés. Et là, sur cette deuxième tentative, non plus. Malgré qu'il y ait des soutiens de la communauté de communes, mais enfin, il y avait quand même pas mal d'opposants à cette emprise sur les terres agricoles. Et puis, les problèmes, évidemment, d'inondations possibles, des bords des ruisseaux, etc. À partir du moment où on imperméabilise les sols, ça devient problématique aussi. Je pense qu'après ce qu'on vient de vivre avec cette histoire de virus et tout ça, l'idée de sortir de l'économie de marché ce qui est alimentaire, peut-être ce qui est aussi au niveau des soins, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est au niveau de la terre et de l'alimentation, est pour moi fondamental. Tant que le kilo de patates se vendra en fonction du rendement, et que le revenu du paysan soit en fonction du rendement, on n'arrivera jamais à sécuriser l'alimentation. quand la valeur du paysan sera d'être paysan sur une terre et de faire que cette terre soit une nourricière, peut-être qu'on aura de nouveau un peu gagné quelque chose. On en est encore bien loin. C'était quoi la stat sympa ? C'est 25% des paysans nourrissent 75% de la planète. 25% des paysans, donc petits, nourrissent 75% de la planète. Je ne sais plus, on peut le retrouver. Je pense que c'est sur ça, mais c'est quand même la preuve que c'est les paysans qui nourrissent les gens et pas ce qu'on veut nous faire croire. Il faut que ça parte dans tous les sens, que ce soit autant au niveau physique du toucher, de la terre, faire pousser une plante à l'école, que ce soit au niveau psychologique. Quand tu désherbes pendant des heures tes carottes, tous tes nœuds dans ton cerveau se calment. C'est thérapeutique. Tant que la main-d'œuvre agricole sera aussi chère par rapport au travail fourni. Voilà, donc j'aurais envie de dire vous êtes élu, soyez humain. Ça n'empêche pas que quand tu es en responsabilité dans ta commune, tu subis les robinets qui se coupent d'en haut. Bien sûr. Hop là, la culture. Hop là, la culture. Attends, les mecs, ils ont fermé le service agriculture du quartier général. Bon, on t'a compris, quoi. Bon, on va faire des hôtels. Ça marche plus.